Jeudi 15 juin au restaurant Bouchemann s'est tenue la cérémonie d'ouverture du forum Repat organisé par l'entreprise PKD. L'objectif de ce forum est de donner la possibilité aux Ivoiriens vivant à l'extérieur et ayant acquis d'autres compétences de rentrer dans leur pays afin de mettre tout leur savoir au profit de leur patrie. C'est un esprit d'insuffler à la diaspora au Repat comme quoi le monde va se déplacer en Afrique. Il y a un esprit d'insuffler aux acteurs économiques que la diaspora peut être une source de financement pour nos PME, nos PMI, Ivoiriennes, Ivoirs-Africaines. Il n'y a pas d'idée, il y a juste un esprit de dire que nous pouvons contribuer au développement économique de notre pays en attirant les investissements directs en direction de la diaspora. Sachez que 48 milliards de dollars sont transférés chaque année par la diaspora africaine. La contribution de la diaspora, cette frange de notre population qui a vécu à l'extérieur, qui s'est confrontée à d'autres expériences, est très importante pour nous dans le processus de développement économique et social de notre pays. Et les dispositions ont été prises pour leur faire la place qu'il faut, les structures qu'il faut pour qu'à leur retour, ils puissent trouver un environnement qui puisse leur permettre de s'épanouir et puisse leur permettre d'apporter de façon efficace leur contribution à la construction de notre pays. Au cours de cette première journée d'ouverture, plusieurs investisseurs présents ont eu la possibilité d'en savoir plus sur les opportunités qui s'offrent à eux. Nous on vise particulièrement l'agriculture, mais le numérique, le numérique et puis aussi la technologie, l'industrialisation. Parce qu'on pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée dans ces domaines-là, étant donné que nous sommes des ingénieurs. Par exemple, en patinariat avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous avons lancé MANIA, maison du numérique et de l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, en matière d'éducation, on a lancé PEI, programme d'éducation inclusive. Chaque investissement présente un risque, donc il faut vraiment évaluer la dynamique qui se passe derrière. C'est vrai que l'État a une responsabilité de structurer la partie réglementaire, mais nous aussi, on doit bien évaluer notre risque. Le forum se tient sur trois jours au cours desquels panel et rencontre B2B seront au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501